– Donald Trump a donné une interview à plusieurs quotidiens européens. On y revient ce soir avec vous Alain Duhamel. Bonsoir Alain. – Bonsoir. – Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne porte pas l'Europe dans son cœur. – Donald Trump n'aime pas l'Europe, mais il déteste surtout l'Union Européenne. Il le disait avant d'être président. Il le dit maintenant qu'il va entrer à la Maison Blanche. Enfin, il le dit. Il le tambourine, il le trompette. Il fait partie, vous savez, de ces dirigeants américains qui aiment l'Europe à condition qu'elle soit fragmentée, qu'elle soit faible, qu'elle soit non seulement une alliée, mais aussi une subalterne. Alors, en revanche, c'est logique. Il adore le Brexit. Il félicite beaucoup le gouvernement britannique. Il est prêt à l'aider, à négocier très vite un accord de libre-échange. Tout ça est cohérent. C'est cohérent, mais le résultat risque d'être exactement à l'opposé de ce dont il a envie. C'est-à-dire qu'à peine a-t-il dit ça, qu'évidemment, les dirigeants européens se sentent tous obligés de dire « on va être plus solidaires, on va être plus forts ». Bon, l'opinion publique, après le Brexit, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, a eu un regain d'attachement et à l'Europe et à l'euro. Et c'était en particulier, d'ailleurs, sensible en France. Le résultat de tout ça, c'est qu'en nous agressant, parce qu'il s'agit bien d'une agression, d'une certaine façon, il réveille l'Europe et il nous renforce. Et il s'en prend particulièrement Angela Merkel. Oui, mais c'est normal, parce qu'il a deux sujets de contentieux particuliers avec elle. Le premier, on le sait bien, c'est à propos de l'immigration. Angela Merkel, c'est elle qui a ouvert les portes de l'Allemagne à un million d'immigrés et qui a voulu les accueillir humainement. Ça a été ensuite l'origine, évidemment, d'un tas de controverses. Elle a fait en partie machinarière, mais il n'empêche, elle a pris une position symbolique forte. Or, cette position est exactement à l'opposé de celle que Donald Trump veut mettre en œuvre aux États-Unis. Il l'a dit pendant toute sa campagne, vous savez, il veut faire édifier un mur continu entre les États-Unis et le Mexique et que ce soit en plus les Mexicains qui payent. Donc, on ne peut pas être plus opposé. Et puis, il y a évidemment leur contentieux déjà commercial. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la concurrence, notamment de l'automobile allemande par rapport à l'automobile américaine, est une concurrence anormale. Et il multiplie les menaces. Résultat, il va renforcer Merkel. Et peut-être même, elle sera du coup plus sensible aux arguments des autres Européens. Et il exige des Européens, justement, qu'ils contribuent davantage au financement et à l'effort d'armement de l'OTAN. Il a raison ? Oui, alors là, il a raison. Bon, c'est un fait que les Européens, qui sont bien contents d'avoir l'OTAN pour les défendre, qui sont bien contents que les États-Unis prennent en charge l'essentiel, eux ne paient pas assez et ne respectent pas les objectifs qui sont prévus. Les seuls pays qui le fassent sont les Britanniques, les Grecs et les Polonais. Nous, on n'est pas très loin, mais on ne le fait pas non plus. Bon, c'est une situation qui est absurde. On voit bien qu'il y a une tentation américaine qui n'est pas illégitime de plutôt nous inciter à payer nous-mêmes et à nous défendre nous-mêmes. On voit bien qu'il y a le péril, qu'il y a le bellicisme réel de Poutine, qu'il y a le terrorisme, qu'il faut défendre les frontières. Devant tout ça, la réponse, c'est évidemment un regain, la réapparition de l'idée de défense européenne, qui était complètement tabou pendant des décennies et qui maintenant est en train de ressurgir. Merci Alain, à tout à l'heure pour Renfait le Monde.